Bonjour, un sujet fait encore couler beaucoup d'encre dans la presse, celui de la réforme des collèges qui accapare la plupart des unes. A commencer par le bon élève du jour, le Parisien aujourd'hui en France, qui fait dans la pédagogie et propose de décrypter cette réforme qui enflamme les esprits. Face aux vives critiques des intellectuels de la droite et des syndicats d'enseignants, le journal distingue le vrai du faux, c'est instructif, mais rappelle aussi que la réforme en question ne date pas d'aujourd'hui mais de 1975 autour de l'idée du collège unique. La question divise depuis très fortement les partisans d'un collège plus élitiste et ceux qui souhaitent avant tout une bonne scolarité obligatoire pour tous. Très violemment attaquée, c'est une jeune ministre qui porte donc aujourd'hui la modernisation de cette vieille réforme. Libération vole au secours de Najat Vallaud-Belkacem et se demande si au final ce ne serait pas elle qui aurait raison. Pour Laurent Joffrin, ses projets ne sont pas exemples de reproches, dit-il, mais l'éditorialiste se désole de la mauvaise foi des détracteurs qui taxent d'égalitarisme un système au contraire de plus en plus élitiste et qui doit être changé de la vie de tous. De tous, ou presque, pour Alain Finkielkraut, à la une du Figaro, cette réforme n'est pas progressiste, mais destructrice et déloge, dit-il, de manière très solennelle, la République de l'école qui porte encore son nom. Toujours dans le Figaro, le cri d'alarme du procureur de Paris dans un entretien exclusif. Pour François Mollins, la menace terroriste n'a jamais été aussi forte. Il explique notamment les difficultés de la lutte contre le terrorisme low-cost, plus difficile à détecter puisque porté par des individus isolés. A lire aussi, dans Libération, une autre forme de lutte contre le sectarisme, la randonnée. C'est une vraie tendance en Tunisie et ces jeunes adeptes racontent comment ils ne renoncent pas à se balader dans les magnifiques paysages de la frontière algérienne. Malgré la présence de groupes djihadistes, il ne faut pas leur laisser le terrain, dit l'une d'entre elles, qui explique que s'ils sont des centaines chaque week-end à partir découvrir les montagnes, ils n'auront pas la possibilité de s'y entraîner. Un regard sombre pour terminer avec la une du monde et un titre digne d'un roman, l'exaspérant M. Varoufakis, car le ministre grec des Finances qui négocie sa dette avec l'Eurogroupe est décrit ici comme une véritable rockstar qui s'est mis à dos l'ensemble des ministres des Finances et visiblement aussi quelques journalistes. C'est ainsi que l'on se quitte. Bonne journée.